hello mes petits créatifs alors je vous montre aujourd'hui mes petits achats du mois de mars puisque j'ai acheté tout ce dont j'avais besoin pour ce mois ci donc je vais commencer enfin je vais vous donner ça un peu dans le désordre je pense donc je vais commencer par action allez donc je me suis acheté des petites pochettes comme ceci alors j'en avais déjà mais qui sont juste des pochettes comme ceci mais où il n'y avait pas l'arrière là il ya un arrière qui est plutôt sympa et j'ai vu une vidéo d'une youtubeuse mais je sais plus qui qui met ses restes de papier dans la pochette et qui met les les feuilles entières derrière voyez comme ceci donc vous avez les feuilles entières derrière le bloc enfin ce qui reste que du bloc et si vous avez des des bouts de papier vous les mettez là dedans ce qui fait que c'est tout en une seule pochette et je trouve ça plutôt astucieux du coup je me suis acheté donc quatre pochettes identiques de rose et de bleu parce que voilà parce que j'avais des roses et des bleus j'en ai pris deux de chaque voilà je m'en rachèterai petit à petit pour dire de faire mes rangements de papier parce que j'ai beaucoup beaucoup de restes de papier que je ne sais pas comment ranger et ben donc là maintenant j'ai trouvé et je suis bien contente il ya un truc dedans un poil un poil de chat je pense voilà donc j'en ai pris quatre le prix je ne sais plus je vous le dis pas parce que je ne le sais plus alors ensuite action j'ai également pris des fleurs ça c'est par rapport au fait que ben j'en ai presque plus des comme ça et des comme ça j'en ai mais pas des blanches donc j'ai repris parce que j'ai un j'ai un projet actuellement et que je me suis dit que ça pouvait éventuellement me servir mais ce n'est pas sûr mais en tout cas des fleurs je m'en sers tout le temps donc ça c'est pareil assez des prix c'est entre ouais c'est dans les 80 centimes je crois mais je sais plus voilà ensuite j'ai pris ceci toujours pareil pour un projet que j'ai actuellement dans les tons dans les tons gris jaune et blanc mais je ne sais pas cela c'est peut-être pas jaune c'est peut-être plus orangé on verra en tout cas j'ai trouvé ça plutôt sympa je n'achète jamais de ces trucs là mais là j'ai dit ça peut peut-être me servir le prix je ne le sais pas non plus ensuite j'ai trouvé des dyes donc j'ai trouvé déjà les dyes fleurs alors je pense qu'ils y étaient tous mais moi je n'ai pas tous pris j'en ai pris quatre parce que mine de rien c'est aussi un budget donc j'ai essayé de prendre ceux qui me qui me plaisait le plus alors j'ai pris celui là pourquoi ce sont des genres de tournesol parce que il était déjà sorti un dyes à action avec ce genre de de fleurs mais dans un rond si vous voulez bien vous souvenir et je les ai utilisés dans un album d'ailleurs et avec un mot marqué flower donc je trouvais que ça pouvait ça pouvait coordonner avec ce daïe que j'ai déjà voilà ensuite j'ai pris celui là parce que ce sont des feuillages et que les feuillages on n'en a jamais trop surtout que ça change un petit peu comme feuillage et puis celui là je le trouve très fin très joli voilà ici c'est pareil du feuillage et puis bord ce feuillage là je m'en serai passé parce que ça se trouve facilement mais par contre celui là il est vraiment il est vraiment très joli puis c'est un genre de grappe quoi donc j'aime beaucoup voilà et puis j'ai trouvé ces fleurs là qui sont je crois des lisses ou des iris je ne sais plus trop mais que j'aime beaucoup voilà ce sont des fleurs j'aime beaucoup j'ai bien aimé l'ensemble donc j'ai pris voilà donc 4 4 d'aïs je sais plus c'est dans les 2 euros je crois 1,99 euros autre comme ça je crois que c'est ça mais peu importe de toute façon le prix vous le connaissez certainement mieux que moi j'ai trouvé ce daïs là alors il y en avait plusieurs il y en avait avec des carrés je sais plus fin il y avait pas mal de choix tiens voilà mais il y avait il y avait tout ça il y avait celui là il y avait celui là il y avait celui là les carrés là et celui là j'ai hésité un petit peu puis non je l'ai pas pris il y avait celui là il y avait celui là et il y avait celui là également mais moi ce qui m'intéressait c'était celui là je vous le donne en mille c'est par rapport à mes essais de gel presse je trouvais que ça pouvait donner des effets vraiment très sympa ça m'a d'ailleurs donné des idées pour faire des pochoirs avec ma caméo donc donc je pense ouais que ça me donne des idées mais déjà j'ai ça et j'aime bien l'idée d'avoir ça voilà alors c'est pour action c'est tout parce que voilà je quand je vais action je je les valise pas c'est fini je les valise plus ensuite sur amazon je me suis commandé un posca blanc voilà alors c'est une pointe assez épaisse voilà mais mais c'est sympa quand même alors posca ça me sert pour la polymère grâce à mes copinettes ça me sert également pour le scrap donc voilà je n'avais plus de blanc j'avais j'ai d'autres couleurs mais j'ai pas j'ai plus de blanc depuis un certain temps du coup voilà je me suis commandé un posca et puis alors ça c'est sur amazon je vous ai dit et puis ça aussi sur amazon je me suis commandé un lot de 100 je vais y arriver de 100 aimants parce que parce que je n'avais plus voilà donc 100 aimants pour pour 8 euros et des brouettes je sais plus le prix exact mais bon par là et celui là c'était 4 euros 40 je crois donc ça c'est pour amazon et voyez ça va être vite vu je vais juste pousser ça parce que ça va me gêner voilà comme ça hop et je vais vous montrer ensuite ce que j'ai acheté et là je l'ai commandé à la fourmi créative ce sont deux blocs j'en ai pris deux deux blocs de des ateliers de karine donc le thème c'est hey baby c'est pour un album qui m'a été commandé donc donc voilà alors les ateliers de karine je ne connaissais pas du tout enfin je l'avais entendu parler j'avais vu passer des trucs mais j'ai jamais acheté et donc là j'ai acheté à la demande donc de la personne qui m'a fait la commande de cet album et donc j'ai découvert voilà donc voilà cette petite page là qui est très très sympa alors par contre ce que je trouve juste dommage c'est que pour moi il n'y a pas assez de choses qui représentent le nourrisson le bébé voilà ici il ya un petit peu ici aussi après vous allez voir que sur les sur les sur les papiers c'est enfin sur les motifs c'est pas très très évident voilà mais je vais faire avec de toute façon on n'a pas le choix je trouve ce petit éléphant trop mignon un petit gira fin sophie voilà alors derrière c'est comme ceci alors je sais pas ce que ça représente exactement si c'est des pas de quelque chose ou si c'est juste un motif comme ça pour faire joli les couleurs sont magnifiques par contre je trouve que ça change du cent piternelle rose et bleu voilà mais j'aime j'aime beaucoup ces couleurs voilà ici il y a quelques petits décors qui sont sympas les petites choses les petites chaussures aux chaussons là la petite veste là la petite espèce de doudou voilà et puis je sais plus voilà je crois que c'est tout mon tout mon univers oui c'est assez sympa quand même j'aime j'aime bien c'est juste que je manque un peu de de côté bébé pour moi mais bon je vais faire avec j'ai pas j'ai pas comment dirais-je je suis contente quand même de 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 scraper ce genre de papier même si c'est un peu un défi un défi pour moi voilà donc là de ce côté ci c'est assez sympa aussi j'aime bien voilà en fait c'est pas qu'il ne me déplaît ce papier pas du tout c'est c'est juste que j'ai été surprise par rapport à d'autres papiers où il ya plein de bébés plein de choses là je les trouvais quand même relativement sobre voilà et mais c'est très bien donc ici celui-là bonheur ici un petit petit doudou sur un genre de balancelle nous ça c'est le lion qui fait roi my bay my baby c'est ça oui c'est l'inverse pas évident voilà il ya il ya pas mal de trucs sympa mais voilà en tout cas les couleurs sont très très belles ah pardon je vous ai pas montré celle là voilà les couleurs sont très très belles mais c'est vrai que pour moi c'est assez surprenant en fait ça change beaucoup du du papier stompéria ou ciao bella qui est très 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 comment dire un les motifs sont très très fort quoi très soutenu très beaucoup de couleurs beaucoup de motifs et là c'est beaucoup plus zen beaucoup plus et donc c'est un peu ce qui me ce qui ce qui me comment dirais-je qui me qui me chamboule dans mes habitudes voilà j'ai trouvé le mot ici il ya de quoi faire de de magnifiques choses avec les mots qu'on peut faire là on peut faire des mots peut faire voilà et en plus c'est marqué amour bi 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 non ah là c'est bye je sais pas bienvenue voilà famille ah oui oui les mots sont en fait j'avais même pas fait gaffe que les mots sont déjà écrit baby doudou au chai voilà donc ça 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 par contre ça ça c'est une idée géniale parce que en découpant les lettres on peut on peut faire quelque chose de splendide on peut faire plein de mots partout ça c'est vraiment ça c'est vraiment top ça j'aime beaucoup voilà ensuite on a celui ci pareil ce sont des couleurs très douce très en même temps très chaleureuse mais voilà le motif est très 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 sobre et et c'est un concept qui est plutôt sympa c'est plutôt sympa je pense que je vais m'y faire voilà ici alors il ya plus de motifs par contre ça reste toujours dans la légèreté c'est à dire blanc gris on va pas voilà on va pas mettre trop mais pourquoi pas il faut il faut que je le il faut que je le travaille et je vous montrerai le résultat très certainement d'ailleurs ici un alphabet qui est magnifique aussi là par contre je sais pas trop comment je l'utiliserai mais je suis sûre que je trouverai voilà donc c'est très très joli c'est toujours très sobre j'aime beaucoup ce côté sobriété qui est vraiment très sympa voilà et alors ici c'est un papier calque alors je sais pas si vous allez bien voir je vais le mettre derrière les autres voilà vous voyez mieux c'est un papier calque avec donc des fleurs dans les tons jaune moutarde un peu le laiton c'est vraiment c'est vraiment blanc gris et jaune j'aurais dit un peu jaune or ou jaune moutarde ça dépend voilà ça dépend mais dans l'ensemble c'est ça voilà et j'aime beaucoup 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 ce côté ce côté beaucoup plus sombre beaucoup plus soft que que les motifs que j'ai l'habitude d'utiliser voilà donc je vous montrerai le résultat quand j'aurai fini mon album voilà pour les achats du mois donc alors ça je vous ai pas dit mais j'ai acheté à la si je voulais dit ou pas je sais plus à la fourmi créative le blog fait dans les huit euros et des brouettes je sais plus combien mais voilà par là et et voilà donc j'ai payé les frais de porte puisque je n'avais que ça à prendre la fourmi créative mais j'ai bien ça a été livré rapidement très bien emballé très bien enfin protégé impeccable et donc j'en ai deux puisque quand même pour un album il faut un petit peu un petit peu de matériel voilà donc je sais pas encore avec quelle couleur je vais adapter ça mais quand vous verrez la vidéo j'aurai commencé l'album et j'espère que j'aurai bien avancé d'ailleurs voilà allez je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos ciao ciao je vous dis à très vite